On est en train de préparer un cinquantième anniversaire pour la saison prochaine au Camp des Loges. Une belle journée, vous allez en reparler. Il y aura du beau monde parce que je me suis engagé avec le maire de Saint-Germain. Je veux que les premiers, ceux qui étaient les premiers, soient là. Je ne peux pas imaginer un club aujourd'hui fêter son cinquantième anniversaire en oubliant tous ceux qui sont partis et ceux qui sont encore. Et qu'on n'a pas l'occasion d'échanger avec eux, de parler avec eux ou de les voir. – Et les joueurs qui ont fait l'histoire aussi de ce club. Et on rappelle juste la Coupe des Coupes en 1996 aussi. – Et les présidents aussi. Moi, je veux des anciens présidents. Je veux des Echters, je veux des hommes qui étaient là au départ. Et je veux des joueurs aussi qui étaient là au départ. Je veux Fontaine, je veux qu'ils soient là. Je veux que tous ces gens qui étaient là au départ de l'histoire du PSG, il faut qu'ils soient présents. C'est l'histoire que ça commence là. Ça ne commence pas il y a 8-9 ans. Et c'est toutes ces générations qui se sont succédées. Et j'ai toujours une pensée pour Michel Hengum qui est parti. Pour Luc Borrelli, pour Jean-Luc Sassus, qui ne sont plus dans ce monde. Mais qui ont porté le maillot. Et quand j'ai entendu un jour, un jour j'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'y avait rien avant. J'ai dit non, tu n'as pas le droit de dire ça. Et il y a un président qui ne le dit pas, qui ne reproche pas à cet homme-là. – À Zlatan ? – Oui, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, ça veut dire quoi ? Tu l'aurais dit ça, toi, à l'Inter de Milan ? Tu l'aurais dit au Real de Madrid ou au Milan C ? Tu aurais été là-bas en Allemagne de dire ça ? Là, tu ne le dis pas. Parce que là, tu te sauves vite. À la relation, les histoires, il y a trop deissenoyo-y.